Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui n'était pas du tout prévue mais écoutez j'ai voulu grave faire le concept Donc vous savez que depuis que je suis toute petite j'adore lire, je lis énormément Il y a eu une période d'un an où j'ai arrêté par rapport au regard des autres, du fait qu'on saoutait de ma gueule etc Parce que j'étais appelée la petite intello mais du coup ça c'est le sujet d'une autre vidéo encore Mais en tout cas voilà tous mes petits bébés, sachant que j'en ai vendu énormément des livres Et du coup pour recommencer tout simplement une collection, donc là j'ai envie de dire il y en a de nouveau pas mal Mais j'en avais vendu parce que c'est des livres que je lisais quand j'avais 8, 9 ans etc Donc maintenant j'ai vraiment pu me faire ma collection de 15 ans tout simplement Donc cette petite bibliothèque elle vient de chez Jifi Mais en tout cas vous savez que j'avais deux énormes bibliothèques, Ikea voilà mais je les ai enlevées parce qu'il fallait que je fasse mon dressing etc En vrai je regrette un petit peu parce que j'aimais trop cette bibliothèque là mais bon c'est pas grave Ecoutez en plus j'en ai vendu pas mal du coup ça ferait un peu ridicule de mettre pas beaucoup de livres sur des étagères Alors que c'est des grandes étagères, en tout cas bref Et en fait aujourd'hui je voulais réorganiser un peu ma bibliothèque Parce que du coup j'ai refait ma décoration que je vous l'ai montrée dans ma dernière vidéo au dessus Et du coup j'avais envie en fait de coucher ma bibliothèque et de ne plus la laisser comme ça tout simplement Du coup je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous parce que j'ai vu un DM d'une fille qui me dit Ouais Elisa dans une de tes vidéos t'as dit que t'adorerais lire et tout alors est-ce que tu pourrais nous montrer un peu ta bibliothèque avec tes romans, leurs histoires etc Du coup j'ai trouvé ça plutôt cool de le faire maintenant et puis de regarder la vidéo dans un ou deux ans et voir ce qui a changé Donc voilà je suis contente sachant que j'aimerais en acheter une deuxième pour la mettre par dessus Voilà de base je voulais en mettre une là une là Mais finalement vu que je veux la coucher bah peut-être au dessus C'est une étagère qui vaut seulement 30€ chez la Jiffy Donc du coup voilà Donc c'est parti Let's go j'ai trop hâte Et aussi le fait que ce soit couché je vais pouvoir y mettre plus de déco et puis ce sera plus en adéquation avec l'étagère qu'il y a là En tout cas ici j'ai ma petite table de nuit du coup qui va aller bah en table de nuit tout simplement Donc elle va aller juste là à côté de vous Et dessus à ma lecture en cours, ma lecture en cours c'est After le tome 1 Parce qu'on m'a dit que c'était complètement différent des films, que les livres étaient beaucoup beaucoup mieux Et écoutez je suis totalement d'accord, je suis à peine à la page 206 sachant que le premier tome fait 800 pages Et c'est la première fois en fait qu'un livre me fait cet effet là C'est la première fois que le pavé ne me fait pas peur tellement c'est fluide Le roman est tellement fluide Les gens qui ont peur de lire et qui ne savent pas par où commencer En fait je vous conseille vraiment par là Parce que c'est vraiment un livre hyper fluide à lire en fait Donc je suis vraiment trop contente, c'est vraiment hyper cool Je m'étais acheté toute la saga, vous les voyez là et du coup bah show tome 1 pour l'instant On dirait que j'ai pas lu beaucoup mais j'ai quand même déjà lu 200 pages Donc voilà, c'est juste parce qu'il est épais quoi tout simplement Donc bref il est sur ma table de nuit Donc du coup c'est parti, on va tous les enlever En fait je voudrais faire une étagère avec les livres que j'ai déjà lus Parce que je me suis fait, parce que dans la bibliothèque je les ai quasi tous lus Parce que en fait je me suis donné comme défi entre guillemets de tous les relire Voilà il y en a déjà que je vous ai montré en point lecture que j'avais relu etc Et donc du coup bah ceux que je vous ai montré en vidéo Bah c'est ceux que j'ai déjà relu et donc je les aimerais les mettre dans une étagère quoi Comme ça les autres ce sera un peu ma pie à lire Enfin bref je sais pas si vous avez compris mais en tout cas c'est parti j'ai envie de vous dire Il y en a pas mal que je vous ai montré en point lecture que j'ai vendu etc Donc on va prendre que ceux que je vous ai déjà montré Un gros coup de coeur que je vous ai montré C'est un de mes partenariats Je suis en partenariat avec la maison d'édition Gulfstream Et je suis trop contente C'est de l'autre côté du mythe Ariadne qui a été un gros coup de coeur Déjà le livre il est magnifique Mais en plus ça a été vraiment un gros gros coup de coeur Et il coûte seulement 15€ le livre Il est trop 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 beau Donc bref du coup celui-ci je vous l'ai déjà montré En plus il y a un autre tome qui est sorti Mais ils m'ont dit qu'ils peuvent pas me l'envoyer Parce qu'ils sont déjà en rupture de stock du côté des influenceurs Du coup j'étais grave déçue En plus le mien il est abîmé Il est arrivé déchiré là Ensuite j'ai lu mais du coup j'ai pas fini Parce que je suis toujours pas à la fin La pire soirée de ta vie de Andy Donc ça je vais le remettre dans ma pile à lire Parce qu'il faudrait que je le finisse Vu que je suis pas arrivée à la fin en fait Donc voilà Et sinon il y en a d'autres que je vous ai déjà montré Mais qui sont vendus Qui étaient juste vendus en fait parce que j'avais plus de place Mais maintenant que je vais m'en acheter une deuxième Bah il y a pas l'utilité du coup Mais c'est pas grave Vous inquiétez pas Je vais vous faire bientôt des points lecture Faut juste que je lise Et en ce moment j'avais vraiment pas le temps A cause des cours Donc voilà Ensuite j'ai lu L'aube sera grandiose Celui-ci je vous l'ai déjà présenté De Anne-Laure Bondou Publée chez les éditions Gallimard Jeunesse J'avais trop aimé Et c'est un livre que ma mère m'a offert Pour mes 13 ans je crois Mes 14 ans je me souviens plus Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé Je vous en ai parlé sur ma chaîne Vous pourrez les voir Après il y a Deloup De Ben Oliver De les éditions La Martinière Pareil ça j'ai Il y a le tome 2 qui est sorti Je l'ai demandé Je sais plus du tout s'ils m'ont répondu Que j'allais le recevoir ou pas Mais en tout cas je l'ai demandé Parce que j'avais adoré C'est un peu une remake de Hunger Games Mais bref j'avais trop trop aimé Et ma vie je l'ai vendu aussi Je vous ai parlé des deux tomes Des étoiles de noces Aide de Sophie Jomin Que j'ai adoré Et le tome 3 est toujours pas sorti En version hardback Donc j'attends Parce que du coup moi j'ai appris Chez France Loisir Les deux tomes en hardback Qui sont magnifiques Parce qu'ils sont illustrés aussi C'est des objets livres Qui sont incroyablement beaux Et ben j'ai pas envie d'acheter Le troisième tome en normal Parce que du coup Ben ça va pas Ça va être moche Mais bref j'ai le tome 1 Qui est Verti J'ai le tome 2 Rivalité En tout cas j'ai beaucoup trop aimé Ces livres Et le dernier Que je vous ai montré Voilà tous les restes Ben je vais les relire Ou les lire Pour la première fois Et par exemple Tous ceux là Je les ai déjà lus Tous ceux là pareil Mais j'ai envie de les relire Comme je vous l'ai dit Donc du coup C'est Mission Séduction De Lorraine Ressart Publige les éditions Hachette Que j'avais adoré Pareil gros coup de coeur Du coup voilà Donc bon écoutez C'est parti Le reste on va pouvoir On va pouvoir enlever Après on va pouvoir Ça c'est mes tout nouveaux Du coup je les ai acheté Hyper récemment Toute la saga after Après qu'est-ce que j'ai acheté récemment J'ai Hunger Games Ça a été les livres Qu'ils m'ont donné envie En fait de lire Et en fait Je les avais mangés Hyper vite les trois Voilà j'avais adoré Et bah récemment Ils ont sorti Un tome Qui vient avant Les Hunger Games Donc c'est Hunger Games La balade du serpent Et de l'oiseau chanteur Quant à moi Je l'ai toujours pas lu Alors que c'est mon roman préféré Mais déjà ce qui m'énerve C'est que ça m'énerve Parce que du coup Lui je l'ai en grand format Et eux je les ai en poche Donc bon ça m'énerve Mais ceux là Ma mère elle me les couvrait encore Bah le 1 et le 2 Ils sont couverts Mais pas le 3 Bref Du coup j'ai envie de les relire De relire Enfin de lire celui-là Et de relire ceux-là Après Donc bref Mes préférés Ensuite Qu'est-ce que j'avais Les Le pacte d'Emma Et Ash Falling for the Sky C'est les deux titres De Ningalman D'ailleurs je crois que les deux Les deux tomes sont sortis Du coup faudrait peut-être Que je me les procure Parce que les deux Ont été de gros coup de coeur Donc du coup Voilà Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc j'ai deux livres en anglais Dans ma collection Dont j'ai The Crackers Que j'ai depuis Hyper hyper longtemps Je l'ai Ma mère Ma marraine Me l'a acheté A l'aéroport Quand on allait voir Ma cousine en Ecosse Voilà Du coup je l'ai acheté En anglais En plus j'aimerais trop lire en anglais Ils sont magnifiques Les livres en anglais Et je prends des jeunesses Parce que c'est généralement Plus facile de commencer avec ça Mais j'ai toujours pas commencé Et ma cousine Elle m'a ramené du coup Pour Noël Le Fantastic Beast Du coup De J.K. Rowling En anglais Il est magnifique Et j'ai toujours pas lu Honte à moi Au pire je peux faire Un côté relecture Et un côté lecture Parce qu'il y a des livres Du coup que j'ai déjà lu Je vous l'ai déjà lu Donc tout ça j'ai lu Et ça j'ai pas encore lu Voilà voilà Ensuite qu'est-ce que je pourrais montrer Eva elle m'a prêté Lait et miel De Rupicaire Et le soleil et ses fleurs Lait et miel Je l'ai déjà terminé Mais j'ai envie de le relire encore Parce que c'est un livre Qu'il faut prendre son temps Pour le lire J'ai vraiment adoré J'ai trop de vous en parler Bah c'est un livre en fait Qui est basé sur C'est assez compliqué quand même A lire Mais en soi Donc on a un chapitre Souffrir L'autre aimer Rompre et guérir Et le soleil et ses fleurs Il y a Se faner Tomber Pourrir Se redresser Fleurir Donc du coup voilà Elle me les a prêtés Ensuite bon après C'est des livres de cours Que j'ai acheté Récemment j'ai acheté Cendrillon Faut que je le lise J'ai lu Pierre et Jean De Mopassant J'ai lu Histoire de Madame de la Pomerée De Diderot Ça c'est lu Mais je vais pas Je vais pas vous en parler En fait Parce que c'est des livres de cours Tout simplement Je les garde Mais voilà J'ai des poèmes de Ronsard Mignonne Allons encore Sous la rose Allons voir si la rose J'ai lu Don Juan De Molière Du coup C'est hyper intéressant Ensuite je me suis acheté Récemment 1984 De George Orwell Parce que c'est un des livres Qui est hyper important Pour une culture Hyper solide Donc j'ai vraiment hâte De le lire C'est une nouvelle traduction En plus Donc faut que je le lise Je l'ai acheté Il y a pas longtemps En tout cas Ensuite qu'est-ce que Je peux vous dire J'ai lu Midnight Sun De Trishko Parce que j'avais adoré Le film Bon le livre il est assez Cucu Mais il est plutôt bien Ça j'ai déjà lu Mais je vais relire Harry Potter A l'école des sorciers Je l'ai lu deux fois Et Harry Potter A la chambre des secrets J'ai toujours pas lu la suite Parce que j'ai pas acheté La suite tout simplement Et il faut que je jette La suite dans les mêmes éditions Parce que sinon ça va faire moche Divergente Qui a été un gros gros coup de coeur De Véronique Arros Voilà j'ai adoré Sinon Romo et Juliette Ça je sais pas même Dans la pile de la relire Parce que je l'ai lu des millions de fois Ensuite La saga Gardien des cités perdus J'ai le tome 1 Et le tome 2 Pareil Je me suis pas procuré la suite Je suis vraiment débile Alors que j'avais adoré Souvent les Pocajones Ça a été des gros gros coups de coeur Alors ensuite J'ai celui-ci C'est la carte des mille mondes De Carrie Ryan Ma boîte à souvenirs Parce que ça a été Mon anniversaire de mes 12 ans Ou 13 ans 11 ans Je sais plus Mais mes copines Elles m'avaient offert le livre là Voilà A deux en fait Elle s'était mis Et elle me l'avait offert Bah celui-ci Je vais l'enlever de ma bibliothèque Et je vais le mettre dans ma boîte à souvenirs Ensuite On a Plus égale plus De Léna Situation Que j'ai reçu A Noël Que j'ai toujours pas lu Ensuite J'ai la saga Phobos De Victor Dixon Qui a été un énorme coup de coeur J'ai lu les 3 premiers tomes J'ai le 4ème Que j'ai toujours pas lu Mais en fait Je peux pas lire le 4ème comme ça Parce que je me souviens plus du tout Des 3 premiers Enfin je me souviens un peu Du fil rouge de l'histoire Mais vraiment Pour tout connaître Il faut que je relise Donc je vais les relire Mais en tout cas J'avais déjà lu A part le 4ème Bah ça se voit Les 3 premiers Ils sont en moins bon état Que le 4ème Faut d'ailleurs Que je m'achète le tome Origines Mais du coup Voilà Ça en soit J'ai des pas le 4 Ensuite On a des romans Qui sont plus contemporains J'ai bien sûr Les 2 John Green A une époque J'étais hyper fan de John Green Donc nos étoiles contraires Incontournables Et le 3ème des Catherine Que j'avais pas aimé Parce que je pense Que j'étais trop jeune Quand je l'ai lu Donc il faudrait peut-être Que je le relise Inséparable de Sarah Crossan Qui a été un énorme coup de coeur Ça parle de fils Sia Moise Etc J'ai trop hâte de le relire En plus ça se lit vite S'il se lit en vert et tout Donc j'ai vraiment trop hâte De le relire Et de vous en reparler Du coup Parce que je vous en avais parlé Sur tout tout début De ma chaîne Youtube Alors après j'avais lu un coffret De Cathy Cassidy De ma maman J'avais Odélice des anges Et Miss Pain d'épices Mais ma soeur Elle a Miss Pain d'épices Mais en tout cas Je l'ai relu des centaines de fois Celui-ci Mais bon Je le mets dans la pile Des livres à relire Parce que j'en ai pas fait En point lecture Ensuite Illuminae Pareil Je me suis acheté moi-même Le premier tome Qui est incroyable C'est un roman Qui est incroyable Et du coup Faudrait que je m'achète Le 2 et le 3 Il serait temps Ensuite J'ai L'Eden Le secret d'Elie Le tome 1 Qui est dédicacé C'est mon seul roman dédicacé Par Julie Muller-Volp Du coup Les éditions Nouvelle Plume Les couves sont incroyables Et du coup J'ai lu le tome 1 Que j'avais beaucoup aimé Et j'ai le tome 2 Que j'ai toujours pas aimé Et je sais pas si elle a fait un tome 3 Du coup faudrait que je relise Pour pouvoir lire le deuxième tome Parce que je me souviens Ensuite j'ai lu Carnet de route De Marie Lopez Qui était bien Mais Mais en même temps J'ai eu du mal un peu A me retrouver Mais en tout cas Je vais essayer de le relire D'ailleurs il est sale ce livre Voilà Donc de NJ Phoenix Et sinon J'ai Suivez-moi De Emma Verde Voilà le petit livre de Emma Que mon père m'avait acheté au ski Voilà Moi au lieu de m'acheter des souvenirs Je m'achetais des livres Ce livre il a été vraiment trop bien Celui-là je pense pas Que je vais mettre dans la pile A relire Non Ça je vais pas le mettre dans un relire Sinon j'ai Before I Fall De Lauren Oliver Que ma marraine m'a offert Je le garde Que parce que c'est ma marraine Qui me l'a offert Mais il était pas Il était bien Mais Et L'apprenti épouvanteur De Joseph Delaney J'ai uniquement le tome 1 Mais pourtant ça a été Un énorme coup de coeur Et j'aimerais trop m'acheter la suite Mais du coup voilà Bon Bah voilà J'ai tout vidé Il faut juste que je fasse gaffe Parce que je vais retourner ma bibliothèque Mais il y a de la déco au-dessus Est-ce que vous sentez le truc ? Moi je le sens pas Je pensais que ça allait être beau Et un peu ça va être moche Bon du coup voilà J'ai fait mon petit coin Finalement du coup là J'ai mis tous les livres Que je vous ai présentés Que j'ai lus Relus Machin Bon sauf mes livres de cours Mais du coup voilà J'ai mis une petite bougie Qui vient de chez Adop Qui s'en met tellement bon Voilà je l'aime trop Et du coup ici C'est tous mes livres Qu'il faut que je relise Ou que je lise Tout simplement Donc j'en ai mis derrière aussi Parce que j'en ai trop Et c'est pour ça que je voulais Une autre étagère en fait Pour que je puisse tous les mettre Comme ça Et pas les uns sur les autres Comme ça Mais pour l'instant J'ai pas assez de place Du coup si j'en ai une deuxième Bah voilà Ensuite bah là J'ai laissé ma petite Ma petite assiette Qui vient de chez Action J'ai mis mon parfum Qui est le Go Boss J'ai mis deux petits Fenty Le Fussy Et le Cake Shake Qui sont mes préférés Tu vois c'est de la première collection Noël Et ça c'est de la deuxième J'ai mis un fara-propière Chanel C'est le Saintillance J'ai mis des petites créoles Et une bague Et voilà C'est juste pour que ça fasse beau Là j'ai mis du coup Tous mes afters Bah franchement parce que Je trouve qu'ils sont beaux ici Voilà Et là finalement J'ai remis mon globe Maison du Monde Que j'avais acheté à Paris Donc de base Je voulais m'en séparer Parce qu'il est rose gold Mais finalement Comme je l'ai acheté à Paris Et tout Et là il va bien je trouve Du coup voilà Je suis plutôt contente C'est vraiment mignon J'ai hâte vraiment d'avoir la même En plus j'ai vu Ils ont baissé le prix finalement Elle est à 26€ Donc du coup Bah je vais pouvoir la mettre là Et donc on met ici mes livres Donc du coup voilà Je vous remontre Bon ça fait quand même un vide Là aussi au dessus J'ai refait J'ai mis une affiche Qui vient de chez Shein Et le cadre autour Il vient de chez Sintracor Je l'ai acheté Bah il n'y a pas longtemps Là c'est des petites plans de Ikea Qui sont toujours là J'ai un cadre qui vient de chez Ikea Avec une petite affiche Que j'ai imprimée sur la La Lab Ma petite bouteille de Chanel Qui est vide Ma boîte Chanel Et voilà Je trouve ça trop joli Donc bon je trouve ça un peu bas Mais du coup Faut que j'achète la deuxième Et puis la deuxième elle arrive En tout cas voilà J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si ce n'est pas le cas N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner En ce moment je redonne Grave un air frais à ma chambre Et tout Parce que bah voilà J'ai envie un petit peu de De nouveauté tout simplement En tout cas je suis vraiment contente J'aime beaucoup ma chambre De plus en plus Donc je suis grave contente J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Je vous embrasse très fort Et je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada